salut les filles alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tuto make up spécial fait j'ai envie de dire c'est déjà la semaine prochaine dans rien ça passe super vite donc voilà donc écoutez sans plus attendre on va commencer tout de suite donc j'ai déjà hydraté ma peau mais ma base ma base crème comme d'habitude et on va pas perdre mon habitude aussi je vais appliquer donc mon spray primer oil control de chez skin genalia donc ce prêt que j'aime beaucoup justement qui est la fixation du fond de teint et qui évite un peu l'excès de sébum surtout pour les peaux grasses donc je sais que vous l'avez également en peau normale ou sec sèche pardon et après ça dépend de votre type de peau vous l'appliquez comme vous le prenez la gamme qui vous convient le mieux pardon on va y arriver je l'applique comme ça ça fait du bien c'est frais c'est une très bonne odeur c'est génial quoi alors pour le fond de teint petite nouveauté je vais utiliser le fond de teint naked skin d'urban dit cake qui se présente comme ceci et donc que j'ai la couleur 4.0 voilà qui se présente comme ça donc j'avais pris justement parce que j'aime tellement son anti c'est un pays on a testé le fond de teint et donc pour ça donc celui ci c'est un fond de teint qui est dans et donc pour l'appliquer et je vais utiliser le pinceau de chez zoeva le 104 buffer là qui est tout simplement un kabuki plat et pareil très très léger c'est un fond de teint dg une application plutôt plutôt light donc je mets directement sur la brosse trois pompes du fond de teint et on a commencé pour l'appliquer donc voilà pour le fond de teint donc c'est une couvrance assez légère qui masque légèrement les imperfections que j'avais juste ici voilà après j'ai pas envie de faire effet plâtre parce que quand vous avez des imperfections ça a tendance à faire l'effet inverse et vous les faire ressentir plutôt qu'autre chose d'où l'important de mettre un fond de teint un petit peu plus d'une couvrance et d'une texture beaucoup plus fluide ça ça reste mon avis ensuite pour le l'anti c'est un d'utiliser donc le naked skin d'urban d'ic et toujours reléger la couleur médium light neutrol et donc pour l'application petit pinceau que j'adore pour ça c'est le 110 face shape de chez zoeva donc qui tout simplement un petit un petit pinceau du au fil qui est relativement dense mais que j'adore justement pour appliquer mon anti c'est un donc comme vous pourrez le voir je l'ai aussi appliqué donc sur ma paupière surtout toute ma paupière tout simplement parce que ils sont de rapidité vous pouvez remplacer votre base à paupières par votre anti cernes et ça fera exactement le même boulot sauf que vous avez l'écodologie une application de plus envoyé c'est beaucoup plus rapide et plus simple ensuite on va donc fixer l'anti cernes pour ça toujours ma poudre chouchou de chez bobby brown qui est la pale yellow donc c'est simplement un genre de poudre banana compacte qui se présente comme ça oui donc je suis bien attaqué et donc pour l'appliquer j'ai utilisé le pinceau le luxe highlight 105 de chez zoeva donc pareil petit pinceau un petit peu point un petit poisson petit pinceau un petit peu point dessus que j'adore justement pour l'application de c'est poudre donc en tapotant et je n'oublie pas également mon mon oeil comme ça ça fait vraiment le deux en un et c'est rapide pour les jours vous êtes vraiment pressé franchement c'est un vrai bonheur de faire comme ça et on fait la même chose de l'autre côté donc voilà pour l'anti cernes ensuite on va poudrer le reste de visage pour ça je fais utiliser le pinceau de chez zoeva le sensis pas au devant bolche qui est un gros pinceau vous utilisez parce qu'il vous plaît convient le mieux et donc je vais utiliser pour ça la poudre de chez make up for ever la couleur 127 voilà tout simplement histoire de matifier un petit peu le tout et d'aider à la tenue du fond de teint donc voilà pour la poudre ensuite on va faire donc notre bronzer pour le bronzer donc je vais utiliser donc le bonheur de chez to face le chocolate soleil donc c'est un petit échantillon que j'avais eu dans une box la glossy ou la birch box je ne me souviens plus ça c'est le bonheur mat intense de la couleur médium donc le présente comme ceci vous voyez c'est quelque chose d'assez assez une couleur assez froide mais est un peu chocolat et donc pour ça j'utilisais le pinceau le luxe church x de 127 de chez zoeva dans le pinceau biseauté que vous avez l'habitude de voir et que j'adore pour l'application du bronzer donc voilà pour le bronzer ensuite on va faire les sourcils pour les sourcils toujours mon petit duo tout simple de pinceau à savoir le blanc line 322 de chez zoeva donc c'est un pinceau un peu d'isoté mais assez dense et donc un pinceau ou pillons enfin un pinceau un goupillon ce qui est le plus simple que j'avais eu dans le kit froline 38 et donc je vais utiliser aussi la poudre médium bra powder de chez sigma et donc de la coloris mais coloris médium vous avez une couleur foncée et plus clair donc moi j'utilise toujours la couleur plus foncée et donc on va attaquer suite à brosser nos sourcils donc voilà pour les soucis les soucis ils sont faits donc maintenant on va s'attaquer aux yeux pour les yeux on va tout simplement commencé justement par faire mon creux de paupières et donc pour le creux de paupières je vais utiliser donc la palette la chocolate bar ça me permet que c'est vrai que vous avez des couleurs qui sont assez chaudes et donc je vais commencer sans plus attendre avec le pinceau le 35 de chez sigma ou un pinceau un petit peu on utilisez la couleur à zeldott pardon juste ici donc c'est ce marron dire marron assez clair qui va me permettre de l'utiliser en couleur de transition et donc je vais l'appliquer juste un petit peu au dessus de mon creux de paupières par mouvement de circulaire pour bien diffuser la couleur donc voilà pour mon creux de paupières ensuite on va accentuer donc qui est foncé le coin externe pour ça je vais utiliser un petit pinceau qui sera un petit peu plus fin qui sera plus précis et je vais utiliser celui ci de chez make up for ever le 212 le wii par le wii qui est un pinceau est plus petit un peu plus rond et donc pour ça on va utiliser tout d'abord la couleur au chocolate qui est juste ici donc avec un toi une couleur un peu plus marron que la précédente et on va commencer en faisant comme un v pour pouvoir accentuer un petit peu le le coin externe et on peut aller juste en dessous aux trois quarts de du ras de cil fois que c'est fait vous reprenez votre pinceau de tout à l'heure et on estompe un petit peu les couleurs ensemble et on fait la même chose de l'autre côté voilà ce que ça donne pour l'instant ensuite on va refaire la même chose avec une couleur plus foncée encore qui est la triple triple fudge qui est juste ici avec un marron plus soutenu et on va faire la même la même opération non voilà ce que ça donne oui ça donne ce côté un petit peu fumée au niveau des deux au niveau des des coins externes des yeux donc c'est ça c'est utile mais voyez on y va vraiment par deux couleurs de plus de clair au plus foncé et on n'hésite pas d'estomper voilà pour que ça donne ce côté vraiment très très fumée et très agréable de ce make up ensuite on va attaquer tout simplement avec la la star de ce make up donc qui fait 10 paillettes et pour ça j'avais envie d'utiliser ces paillettes là de chez bella pierre et celle ci c'est la couleur copper donc je vais essayer pas mettre partout pour montrer déjà la couleur parce que faut pas se leurrer les paillettes c'est bien mais ça vole partout donc voilà ce que ça donne que je vous montre un petit peu voyez c'est superbe donc alors je pose ça là éviter les catastrophes j'en ai déjà partout alors moi j'ai déjà fait mon teint maintenant c'est vrai que vous pouvez faire d'abord le make up de vos yeux et après vous finissez par votre teint parce que vous allez voir que les paillettes vont tomber un petit peu mais pour ça moi je vais d'abord utiliser ou et tu vois donc pour aider à la tenue des des paillettes donc je sais qu'aux états unis elles ont une espèce de colle spécifique pour ça sauf que nous enfin moi pour ma part je n'ai pas trouvé c'est juste la galère non pour ça j'utilise tout simplement une couleur fossile qui est donc la colle de chez duo qui marque assez connue pour les comme colle à fossiles donc c'est donc une colle spéciale peau et qui est avec de la vitamine qui n'habitent pas l'oeil et donc pour ça c'est tout simple on va l'appliquer partout sur la paupière mobile donc vous allez voir ça se présente comme un petit pinceau de liner et on l'applique alors attendez je vais prendre un miroir pour éviter de m'en mettre partout et on l'applique partout c'est la paupière mobile on veut appliquer nos paillettes juste comme ça et ensuite on va prendre un pinceau plat assez dense pour rendre justement nos paillettes pour ça je vais prendre ça c'était mon kit froline 30 38 oui c'est un pinceau plat danse vous faites après quand vous voulez vous tapoter les paillettes donc moi je les ai pris sur le capuchon donc vous tapoter avec les paillettes et vous allez l'appliquer directement sur votre colle à fossiles donc voilà ce que ça donne donc c'est juste hyper lumineux et j'en ai juste en dessous donc j'en prends mon pinceau poudre de tout à l'heure et j'enlève toutes les paillettes qui sont tombées oui c'est assez efficace et nous voilà ce que ça donne au niveau de l'oeil donc on va refaire la même chose de l'autre côté donc voilà ce que ça donne je vais refermer les paillettes tout de suite cette vitre dans mètres partout du moins pas trop mètres partout parce que ça remet partout voilà au niveau des paillettes et non pas prendre mon pinceau poudre pour enlever l'excédent donc voilà ce que ça donne ensuite je vais un petit peu foncé le mon ras de cils et le côté extérieur je vais prendre pour ça un pinceau plat un pinceau plat on va donc foncer un petit peu notre ras de cils pour ça je vais reprendre la couleur de tout à l'heure donc la triple fudge qui juste ici avec un pinceau de chez ecotool le flat eyeliner oui c'est un pinceau plat et l'on va tout simplement tapoter le fard et on va le mettre juste en ras de cils fait un peu comme un liner après vous pouvez mettre un trait de liner si vous voulez mais c'est vrai que les paillettes c'est pas forcément super pratique moi j'aime bien prendre cette option qui est beaucoup plus simple donc voilà ce que ça donne ensuite on va mettre apporter un petit peu de lumière donc au ras de ce au dessous de sourcil et donc pour ça c'est très simple je vais reprendre un pinceau un petit peu plus plat et pour ça je vais utiliser celui ci que j'aime beaucoup le luxe blanc night le 325 de chez zoeva et j'enlève les paillettes on va prendre la couleur la white chocolate de la palette et on va reprendre l'estompeur de tout à l'heure et on va estomper un petit peu tout ça ensemble voilà ce que ça donne et je vais utiliser la couleur champagne truffle pour mon coin interne pour ça je prends un petit pinceau qui juste ici qui est le détail shader le 237 de chez zoeva est tout petit mais il est juste top justement pour faire le coin interne donc voilà pour les yeux ensuite on va mettre dans la muqueuse on va mettre on va mettre ce crayon là par exemple pour le bruit de chez mix qui paraît qui est la couleur golden bronze et que je vais mettre tout simplement dans la muqueuse voilà ce que ça nous on reste vraiment dans le dans le bronze ensuite pour le mascara pour le mascara je vous disais un de chez marc jacob qui est lui la couleur black lacquer black lacquer oui c'est ça c'est pas quelqu'un c'est un noir tout simplement et la brosse se présente comme ça donc j'ai envie de dire une brosse plus ou moins basique et donc voilà le mascara appliqué ce que ça donne oui c'est très lumineux c'est très festif le rapproche vous puissiez voir d'un peu plus près alors après vous faites ça avec avec la couleur de paillettes qui vous plaît ce qui vous plaît vous pouvez faire du violet vous pouvez faire du noir pailleté vous pouvez faire du blanc enfin je veux dire c'est libre à vous éclatez vous avec les paillettes au moins comme ça vous avez la base pour pouvoir faire ce make up ensuite on va s'attaquer au blush pour le blush je vais utiliser un blush de la palette et les gueules la space et je vais prendre ce blush qui se trouve juste ici avec ça je vais l'appliquer avec le pinceau morphe m403 comme d'habitude un petit pinceau chouchou pour le blush donc voilà pour le blush ensuite pour l'highlight petite nouveauté que j'avais envie d'essayer je n'ai jamais testé en même temps vous j'avais aussi dans une box je crois que c'était la birch box et c'est de ce plan un highlighter le globe merci vous Sous-titrage FR ?